Qui est qui ? Moi, je ne sais rien. Alors, là, vous êtes qui, au fait ? Faites-nous un petit peu un portrait. Moi, je suis ce qu'on appelle un Kinois. Je suis né à Kinshasa, j'ai grandi à Kinshasa, j'ai fait la majeure partie de mes études à Kinshasa. Je considère Kinshasa comme mon village. Et puis, je suis allé à Paris un petit peu pour faire un doctorat à la fin des années 70. Et donc, c'est là que j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. J'ai fait un doctorat sur quoi ? En lettres. En lettres. Mais sur qui ? Sur quoi ? Sur les rapports. Le titre, c'est « Les survivances de la littérature orale dans le théâtre africain contemporain ». Oui, vous êtes un homme de théâtre. Vous dirigez le mot verbal aussi, ce qu'on appelle la verbigération. Vous créez beaucoup de mots à partir d'adjectifs, etc. Alors, Charles, dites-nous un peu, vous, de votre côté, qui vous aide. Je suis, de par ma formation, enseignant, parce que j'ai fait des lettres aussi. J'ai fait des études de lettres à une machine. J'ai fait une licence en littérature, en langue littérature française. Je suis venu ici en Belgique, pas pour ça, mais je me trouvais ici parce que j'étais aussi journaliste. Donc, j'ai eu des années avec le régime, les régimes qui se sont succédés à Kinshasa. Elle m'a donné mon bout de tout, puis Kabila Père. Je suis venu ici. Et peut-être pour m'occuper, peut-être parce que, bon, je n'avais pas mieux à faire, j'ai préparé un doctorat à l'université d'Anvers, en Amity-Piluchos. Et finalement, c'est toute une odyssée et un parcours le long du... Alors, c'est terriblement baroque parce que ce n'est pas si simple. Parce qu'on se rend compte que ce Hector, dont c'est d'ailleurs pas tout à fait le vrai prénom, parce qu'il y a des usurpations d'identité, il arrive en Belgique en se rendant compte que quelqu'un d'autre que lui, un de ses anciens collègues, est naturalisé sous son nom à lui et que donc lui ne peut plus être naturalisé sous son vrai nom puisque un de ses collègues a usurpé son identité. Il faut donc que le collègue, dans la question, soit meure, soit retourne au pays pour récupérer... C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas facile à résumer. Il faut qu'il enterre Hector et qu'il retourne... Il faut retrouver son identité. Oui, c'est ça. Puisque Hector est l'identité sous laquelle il est arrivé en Europe, il faut donc qu'il retourne au Congo, en Afrique, enterrer Hector pour que cet Hector disparaisse officiellement des tablettes, qu'il revienne, réintégrer sa véritable identité et, par ailleurs, épouser la femme que, dans l'intervalle, il a commencé à aimer. Est-ce que, ma chère Caroline, vous avez aussi cette impression d'avoir un écrivain d'abord ? Ou d'abord un écrivain congolais ? Je dirais un écrivain d'abord, et puis un écrivain vraiment protéiforme. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressée, c'est que... J'ai découvert d'abord le comissaire général de Yambi, alors j'étais très impressionnée, je me suis dit que je vais me trouver avec lui, là. Mais, pardonne-le, pardonne-le quand même, c'est de l'écrivain. J'ai découvert un nouveliste de grand talent, un essayiste, puisque si vous achetez ce livre qui est très très beau, vous verrez de très beaux textes sur le yoka, sur la rivière Congo. Le fleuve. Le fleuve Congo. Oui, c'est parce que je traduis. Oui, c'est le livre. Et puis alors aussi, le chroniqueur, enfin, les chroniques dans les journaux, il y en a une qui est apparue dans le journal Le Soir, qui est très amusante d'ailleurs, puisque nous avons ici Laurent Dursel, qui a promené le rattachement de la Belgique au Congo pour résoudre le problème. Eh bien, c'est un peu ça finalement, le thème de la chronique, qui est paru dans Le Soir. Est-ce que vous avez un vocabulaire propre, à quinoa, de me dire, est-ce qu'il y a un sous-langage quinoa ? Est-ce qu'il y a un argot quinoa ? Bien sûr, il y a un argot quinoa. Est-ce que vous en servez beaucoup, vous ? Oui, vous prenez la réponse. Oui, malheureusement, je suis allé là-dedans, donc je ne peux pas échapper. Et donc, il m'arrive consciemment et consciemment d'utiliser cela. Si je vous dis, vous, rapidité, ça veut dire que vous allez trop vite. Mais en même temps, c'est tellement clair. C'est tellement grand, je dis, je dis, il faut m'aider. Quand je dis, tu me manques. Attention, ça ne veut pas dire que tu m'échères. Non, tu me manques, ça veut dire que tu m'as manqué de respect. Le petit-là m'a manqué, ça veut dire que le petit-là m'a manqué de respect. Donc, quand je dis à une chérie, tu me manques, il ne faut pas qu'elle soit contente. Ce n'est pas un condiment.